Premier match donc pour le Brésil, Neymar est de retour, ça nous fait plaisir, on adore Neymar. Il est vrai que pour chaque équipe qui vient de commencer dans ce tournoi, c'est les premiers matchs, donc c'est un petit peu difficile. Ça y est, l'arbitre siffle, le match est lancé, première action suisse, une reprise de volet Kage, de la part des Suisses à la troisième minute. Sixième minute, faute sur Neymar, pas de carton jaune, l'arbitre laisse l'avantage. Les petits Suisses ne jouent pas trop mal et se montrent dangereux en ce début de première période. Onzième minute, la créativité de Neymar fait la différence, action très chaude devant le but suisse, une belle frappe et ça rase le poteau, c'est ballot. Pour l'instant, il n'y a que Neymar qui se permet de jouer au football, de jouer, de s'amuser, c'est bien, c'est ça qui est bien chez ce mec, c'est qu'il s'amuse, il s'amuse lui. Ça y est, le Brésil a passé la seconde vitesse, Neymar encore une fois, tombe, simulation, faute, coufran frappé dans le mur. Le Brésil continue de faire le jeu, petite possession des Suisses entre la 17ème et 18ème minute, mais le Brésil récupère le ballon, se projette directement vers l'avant, passe de Neymar, ça rebondit sur un adversaire, frappe enroulée de Coutinho et but ! Superbe but de Coutinho, comme à l'accoutumée, Coutinho aime bien se mettre de côté comme ça, envelopper le ballon, mais là, c'est le plus beau but de la Coupe du Monde jusqu'à présent. Magnifique frappe de 20 mètres enveloppé comme ça, un gros shader. Bravo Coutinho, splendide ! De la 20ème à la 30ème minute, il ne se passe pas grand chose, c'est plutôt une bataille au milieu de terrain. 31ème minute, faute sur Neymar, c'est la 3ème, et c'est déjà un carton jaune pour Lindsteiner, entre parenthèses, le Shakiri, et dans cette rencontre, pour l'instant, aux abonnés absents. On ne voit pas beaucoup Willian non plus. C'est bizarre, on dirait que les Suisses gèrent leurs efforts pour ce premier match. Il faut qu'il toque, il faut tout donner, il faut tout donner, c'est le Brésil qui sont en train de jouer. 40ème minute, KO de Thiago Silva, ballon en pleine tronche, Thiago Silva, KO pour une bonne minute. Et on le retrouve à la 47ème minute pour un coup de tête sur le corner brésilien, le ballon passe juste au-dessus de la cage. Dernière attaque suisse, et non, double coup de sifflet, voici la mi-temps. Nous y voilà, ce fameux moment où bluffer est ta seule façon de gagner. Tu as peur, bonhomme, et c'est normal, mais pense à tous ces fabuleux mensonges que tu as réussi à te faire à toi-même. À ce poncho que tu étais sûr d'assumer à ton retour de vacances. À cet étui à bananes que tu as un jour jugé indispensable. Et souviens-toi, si tu peux te bluffer toi-même, tu peux bluffer n'importe qui. Poker Stars, vous êtes déjà un grand joueur de poker. Début de deuxième mi-temps, les petits Suisses reviennent au score grâce à Zuber, Zuber, Zuber les brésiliens. Corner, coup de tête, le gardien ne peut rien faire, trop surpris, trop rapide. Incroyable ! À la 60ème minute, tout le monde se dit, et si les Suisses gagnent ? Ils sont plus conquérants en ce début de 10ème période. Et ils possèdent un peu plus le ballon, moins de déchets techniques. 65ème minute, coup franc, carton jaune pour les Suisses. Coup franc excentré, Neymar va le frapper. Frappe bizarre, c'est rare de la part de Neymar. Le Brésil nous fait pression avec des tirs à plusieurs reprises. Neymar subit beaucoup de fautes dans ce match. D'ailleurs, comme d'habitude, il subit souvent des fautes parce qu'il énerve les adversaires, ils sont frustrés. Et le tacle, je l'ai déjà dit. Il doit se dire à chaque fois, putain, j'en ai marre, j'en ai marre. Ouais, mais c'est toi qui provoques aussi, Neymar. C'est toi qui provoques. Tu provoques, t'énerves les adversaires. T'es trop bon, t'es trop créatif. Ça, ils n'ont pas l'habitude. 70e minute, Neymar frappe, Coutinho frappe. Ça passe pas loin, mais toujours pas de 2e but. 73e, Action Suisse avec un tir trop mou. Ça passe de l'autre côté. Faute sur Jésus. Pénalty ! Pénalty ! Quoi ? Pas pénalty ? Mais il y a pénalty là ! 75e minute, encore Neymar par terre. Contre-attaque Suisse. Rien. Voici les 15 dernières minutes. 77e, tir de Fernandinho dans les gradins. 78e, belle tentative de Neymar, mais pas assez puissant. Neymar, encore par terre. 86e, Neymar, encore par terre. 88e, belle occasion pour le Brésil. Centre, tête de Neymar, pas but. Le Brésil insiste. Contre-attaque de Shakira, tir foireux. Mais alors foireux, hein ? Le Brésil repart. Neymar par terre. Coup franc, c'est chaud. Coup de tête, le gardien repuce. 5 minutes de temps additionnel. Encore une occasion. Chaud, ça rase le poteau des Suisses. Et le Brésil va insister, 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 mais sans succès. Les supporters se tiennent à la tête avec les deux mains. Pour eux, c'est comme une défaite. Ils ne voyaient pas le Brésil faire match nul contre la Suisse. Pour eux, dans leur tête, c'était un 4-5-6-0 avec le joga bonito. Mais des fois, le talent ne suffit pas. J'espère qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501